Oumaru Sisoko Ambalo demande au colonel Damiba de ne pas céder ni démissionner du pouvoir. Une conversation téléphonique interceptée d'Oumaru Sisoko Ambalo établit qu'il dit clairement au colonel Damiba de faire sortir ses partisans dans l'armée pour tirer sur leurs frères d'armes et qu'il faut tuer les Burkinabés. Peuple Burkinabé, n'oubliez jamais ce rigolo, ce guignol Dambalo car c'est lui qui demande qu'on verse votre sang. C'est un ennemi du Burkina Faso. Je vais vous dire aussi qu'il est déjà sur la table en création d'une force anti-puts qu'on est en train de penser à créer. Et ça, ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable des coups d'État. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est un fast-track. Non, comme bien dit au président Macron, ça il y a les procédures, arriver chef d'État. Donc il faut qu'on soit tous républicains. C'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Bon, malgré que beaucoup de fois aussi, le peuple sont complices, tenant en considération les niveaux. Mais c'est avec ça qu'on doit faire. Ce n'est pas avec des coups d'État militaires. En effet, le tout nouveau président de la CDAO demande au colonel Damiba de ne pas démissionner. Il lui a expliqué que lui, il est un général d'armée et quand il a essuyé son dernier coup d'État, il n'a pas fui et c'est ce qui aurait fait échec à ce putsch. Ce faisant, Mbalo lui demande clairement de massacrer les Burkinabés. Cet individu et Alassane Ouattara sont des ennemis du peuple burkinabé. Peuple burkinabé, la mort ou la patrie, nous vaincrons. Abba Oumaru Sisoko Mbalo. Abba Alassane Ouattara. Abba la France. Abba la CDAO. Christia Pi ne ment pas. Retrouvez Christia Pi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Abba Alassane Ouattara. Abba Alassane Ouattara.